Voilà, donc on va continuer avec la partie du bas de l'aigle et on va commencer par ce tour sur l'aigle Est-ce que ça te va Marie ? Déjà bonjour Ça va bien, bonjour tout le monde Oui, donc on va commencer avec le sous-bassement Donc avec les plumes dans l'ombre et la lumière Voilà, donc le tout ça fait cette partie-là Donc là je vais faire la partie ombrée ici Voilà, je vais faire un petit peu plus de l'ombre parce que c'est un peu trop long Alors moi je commence avec un 770 de carbotelo C'est un violet assez prononcé Je vais commencer à placer les ombres Voilà, donc on va mettre les ombres aussi Je reviens travailler ici aussi C'est un peu plus foncé sur les côtés Et en milieu c'est un petit peu plus clair Oui, il y a tout un jeu de lumière Je vais faire une superposition de plusieurs teintes de pastels Qui vont passer du violet bleu au gris Gris bleuté Je vais vous montrer ma technique pour créer une ombre très discrète Une ombre subtile Voilà, on va céder aussi du papier qui est gris Parce que ça aide aussi Oui, tout à fait Les couleurs d'ailleurs ressortent très bien sur ce papier gris foncé De pastelmat Oui, tout à fait J'ai une personne qui m'a contactée pour m'envoyer son dessin Mais il était sur du blanc Et sur du blanc c'est beaucoup plus compliqué Parce qu'elle pensait que ça allait être plus facile pour les plumes Bah non, au contraire Au contraire, oui Et blanc sur blanc ça marche pas Voilà C'est compliqué, il faut foncer pour revenir sur du clair Et du coup on n'a jamais des plumes trop claires Il faut toujours prendre plus foncé C'est très compliqué de travailler sur un pastelmat blanc Oui, comme travailler sur du lapide Donc on s'est très 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 foncé aussi Alors après ils peuvent faire un joli travail lumineux Mais ça demande vraiment une belle maîtrise des couleurs là quand même Pour travailler sur du blanc Disons que quand on est débutant c'est un peu compliqué Oui, tout à fait Le gris c'est neutre Et on arrive à jouer avec tout des couleurs Exactement C'est vraiment bien adapté Donc là j'ai pris un gris Carbotelo le 700 Je sais plus 706 ou je crois Je suis en train progressivement de créer le sous-bassement Là l'ombre Je pars avec des couleurs foncées Et je vais venir l'éclaircir l'atténuer Ensuite vous allez voir que ça va faire un nombre proche de la photo Je vais en même temps dans le sens de la plume comme ça Je ne sais pas si ça se voit bien On voit que derrière je fais des marques en même temps pour préparer Ensuite je vais prendre un gris bleuté de Carbotelo 724 D'ailleurs on le voyait du bleu Parce que c'est très foncé là ici C'est foncé ma part On ne voit plus de détails quand même Et là je garde quand même Les couleurs de dessous Il s'agit de ne pas recouvrir Mais de faire une nuance plus nourrie Plus Plus légère C'est pour la dernière Moi je vais mettre un peu de vert Avant les gris Il y en a un peu Il y a même du rose Oui voilà on a des tonalités Donc je vais essayer quand même de mettre un peu Il y a beaucoup de reflets Ça je le fais en dernier Quand j'ai obtenu la teinte de l'ombre D'accord Comme ça on va voir les différences On va voir Après je prends le gris clair Le 706 Cette fois 703 708 Je ne sais plus Le gris clair de chez Carbotelo Les numéros ont tendance à s'effacer C'est assez compliqué Oui c'est vrai On les connait par cœur Mais pas trop Là c'est seulement par endroit Et en glacis Je commence à faire fondre la couleur Elle va venir après comme ça S'intégrer très facilement Près des plumas en lumière Donc là Je vais faire Contrastre Les lumières Ce qu'on voit sur le bec On voit si Alors on va voir si je mets ça Là c'est un 701 Je prends le bleu de Carbotelo Le bleu clair Je vais commencer à nuancer On regarde C'est son C'est son C'est son C'est son Pour faire ça Il y a même un peu de rose Donc Je vais aller la En prendre aussi C'est son Et avec le violet Ça fait en fait Un mauve Et d'ailleurs C'est exactement La couleur Qui est dans la photo Je vais aller la D'intégrer ça Après Alors moi j'ai mis du vert Bon après Parfois la photo Que j'ai Après il y a plusieurs nuances Et voilà Après avec un glacis Je commence à travailler L'ombre en finesse Avec le Le 700 De Carbotelo Et faire vraiment Passer L'ombre Sur les plumes De manière délicate Après je vais pouvoir Créer les plumes Et même des petites touches De lumière Plumes Plus marquées Dans les ombres Je vais mettre un petit peu Un peu de jaune Pour la partie claire Et je mettrai Les plumes Après Je vais faire Après qu'à l'inverse Oui On va voir On peut les mettre Après Parce que là Les plumes On les voit Mais on voit Le centre De la plume C'est ça ? Le sens Tout à fait Elles sont très Très discrètes Et l'intérêt Comme c'est le sous-bassement Et que l'intérêt Enfin le sujet principal C'est l'œil Le bec Etc Il faut que ça Ça passe Que ça n'attire pas l'œil Que ça passe en dessous Et que ça n'attire pas Trop le regard Oui Donc il faut les faire Plus légères Plus floutées Plus Il faut juste Qu'on les devine En fait Je commence A positionner Un peu L'éclair Et de suite Le contraste Ce n'est pas vraiment Un blanc Mais un blanc cassé Avec le De suite Ça fait apparaître L'ombre Là je viens juste Positionner Quelques Touches Je travaille Juste la composition La mise en place C'est un travail Très long Oui tout à fait De patience Et d'observation Aussi Je veux savoir Comment agencer Les couleurs Les différentes teintes Sacré travail D'orfèvre Effectivement Comme disait Anne Il y a un peu de vert Moi je vais prendre Le Carandage Le 017 Qui est d'un vert Assez Nature Qui rappelle Un petit peu Les arbres Et effectivement Il y en a forcément Parce que l'aigle Est dans son milieu Naturel On imagine Qu'il est dans la nature Ou autre Ou pas loin Qu'il y a des arbres Et que ça se reflète Dans le plumage Et ça Ça vient nourrir Aussi l'ombre Et les pafades Oui C'est un vert Un peu olive Mais très clair Ah oui L'autre est très clair Ah oui C'est comme le 0172 Je le vois Il se marie bien Glacier Je viens dégrader La couleur Nuancer Adoucir l'ombre C'est vraiment Une juxtaposition De De teintes C'est là où Le vert Ou le rose J'ai bien Le rôle Parce que ça va Adoucir un peu L'ombre Exactement Là je l'ai fait Très foncée Très clair C'est là où Le ressenti J'ai tellement Un rôle important Ah oui Mais c'est ça C'est ça Ça commence à apparaître Comme il faut Est-ce qu'il y a Les sombres Qui vont J'ai hâte De faire Donc là Les plumes Qu'on voit L'ombre Des plumes Un peu plus dessinées Ici une Une autre À peu près ici Oui Oui Les couleurs Claires Qui vont Nous céder plus Non Peut-être Comme ça Je vois Il y a un peu En fait Ça fait Même un peu Ocre Un ocre Vert Je vais prendre Le 039 De 40 Et en glacis Cette fois-ci La publication Ce sera sur ta chaîne Le dernier C'était On est dans Sur le huitième C'est ça Il faut qu'on pense A mettre En commentaire Le lien De la vidéo A chaque fois Il y a beaucoup Il y a une dame La dernière fois Qui trouvait pas Oui Sur ma chaîne Sur ma page Facebook Je mets Le lien Enfin la photo Le lien Et De ta chaîne La tienne C'est ça Et ensuite Une fois sur deux Voilà Une fois sur toi Une fois sur moi Donc si les gens Oui voilà Vous pouvez les trouver Donc là Ce sera sur la mienne Et la dernière Enfin on va voir Si c'est la dernière Ce sera sur la tienne Mais si tu veux La limite Les deux dernières On peut les faire Sur les deux chaînes Comme tu veux Ah oui La dernière La dernière On peut la faire Sur les deux Les deux dernières Tout ce que les gens Se retrouvent C'est pour qu'ils puissent Voir Connaître Les deux chaînes Ce qu'on propose Et tout ça C'est assez sympa J'ai beaucoup aimé De mes abonnés Qui ont beaucoup aimé Ta chaîne Donc ils la suivent Donc je fais C'est bien C'est bien Juste trop Non Toutes ces informations Se trouvent Ma page Facebook Un peu marron-rouge Je vais mettre Un petit peu La direction De l'ombre De plus Oui Parce que je t'avoue Que c'est quand même Assez C'est très compliqué Là Ça demande pas mal D'interprétations Ça là Faut vraiment connaître Avoir l'habitude De faire les rapaces Aussi Cette couleur ici Comme la dernière fois Dissait Ça m'a fait penser Le rendu Qui m'a fait Ça m'a fait penser À mes sacs au plastique C'est côté un peu Je le vois Avec ses yeux Là Je renforce Un peu l'ombre Avec un peu Par endroit C'est une ombre Un peu plus chaude Ici Ça va accentuer Aussi le contraste Avec les plumes blanches Et faire comprendre Que c'est une ombre Ça aussi Ça aide La compréhension Moi je me pose Un petit peu D'abord avec Le maro D'accord C'est quel Pour ne pas J'en ai utilisé Aussi Du maro Bien entendu Et ensuite Peut-être avec Un Un bleu foncé Je ne sais pas Si ça pourrait aller Pour voir Oui après Il faut faire Ces teintes Ces gammes Comme on dit Choisir Ces teintes Le maro Me permet Au cas où Je me trompe De pouvoir effacer Eh oui Exactement Je vais discrètement En premier Non Non Abonnez vous Les 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 Des On va le voir rouge, ça va voir si on va faire bleu, on va le voir. Parce qu'elles sont quand même assez, j'imagine, un peu épaises, non ? Elles sont fournies, oui, surtout. Surtout que c'est fourni dans le poitrail, dans le sous-poitrail. Là, je commence à faire aussi les plumes sur le côté. Ça me permettra de réajuster après les valeurs, les ombres et de voir si ça fonctionne ou pas, s'il faut adoucir, accentuer. Donc là, j'utilise toujours les mêmes teintes depuis tout à l'heure, celles que j'ai énumérées. Et je construis les plumes dessus et dessous, doucement. Alors, si je commence à faire les plumes, c'est un peu comme ici, ce qu'on a fait en haut. Je connais à l'ombre, c'est marrant. L'ombre, c'est à peu près là. Je vais commencer à faire un peu plus les plumes et les mettre un petit peu dans l'ordre. Par rapport à ce que je vois, j'ai pris un 704 sur le stabilement. C'est un gris chaud, mais qui reste clair quand même. Il reste clair. Ah, et là, j'ai mis, parce que là, on va me demander. J'ai mis ça, c'est parce que pour nettoyer de temps en temps, s'il le faut, les pointes, je mets. Les pointes, oui. Les mousses. Je le fais avec le bout des deux. Oui, c'est pour ça que je mets ça. Après, c'est un chiffon ou quelque chose, mais bon, ça s'approche. C'est fait, donc, voilà. Je vais travailler un peu la structure, et comme ça, après, je peux revenir sur les... Après, il va bien falloir l'éclaircir, je pense. Merci. 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 markets. Donc j'ai fini par vous kilometerlementaire. Merci beaucoup, moi. Mamos. Merci. Merci beaucoup. que ça va aller le violet est un petit peu plus foncé pour mettre les lignes de plumes à peu près parce qu'on voit que c'est certain donc je vais inventer un petit peu surtout que ma photo n'est pas de super bonne qualité tu fais des expériences ah oui complètement des fois on fait des belles découvertes comme ça oui c'est pas c'est pas les valeurs quand je vois pas quelque chose les valeurs c'est important de voir les luminosités après c'est ça qui va compter plus il faut que ça reste cohérent là je positionne un peu partout les plumes on sait ça fait même par endroit ça fait comme un quadrillage en fait ça va m'aider aussi pour placer les plumes plus claires pas quand je vois ça fait comme un déjeuner effectivement ça fait plus claires ça fait plus claires comme ça ça fait plus claires le vent c'est plus claires et plus claires on sait On s'en remêle avec celle du haut un peu. L'alterné avec des gris et des gris bleus. On s'en remêle. 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 Je n'ai plus la photo. 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 je mené plus la photo. Je ne vous remêler. Je n'ai plus la photo. Je n'ai plus la photo. mais ça il faut que je pense après ça, ici aussi ça va être lumineux, ici aussi. Là, sur la photo, il y a l'ombre qui passe à travers comme ça, mais si on ne le met pas, ce n'est pas très grave, parce que c'est peut-être un arbre ou quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de changer le problème. Je me casse tout, ça y est. Voilà, on ne les casse rien. Alors, on va faire différemment. C'est bon. Alors, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Sur le fond de ton ordinateur, tu peux mettre aussi, non ? Il y a tellement de choses, tu sais, sur mon atelier, ce n'est pas évident. Non, c'est tout bon. Ah. Je suis revenue. D'accord, super. Je suis là, je suis là. Tout va bien. Alors, est-ce qu'elle a celle-ci ? Un peu capriciace depuis quelques temps. Oui, on va voir. Ça y est. On ne bouge plus maintenant. Bien. Ça va ? Ça arrive. Pardon, désolée pour ce… Non, mais ça va. Tant que tu te trouves, ça va ? J'ai dû retrouver le chemin. Oui. Ben oui, je ne l'ai pas chargé. Elle se décharge très, très vite. C'est un peu la panique en ce moment. Après, je viendrai à la planche. Oui ? Oui. Pour l'instant, je remplis un peu en essayant de regarder les parties sombres et… Et comme là, j'ai rempli, c'est difficile à trouver après l'éclair, l'effoncer. Donc, je vais essayer de séparer les deux. J'aime bien cet enfoncement comme ça ici. C'est… C'est un… C'est un sacré exercice. Il n'y a plus de minutes. D'accord. J'aime bien cette partie-là qui s'enfonce. Ici aussi, ça sépare. C'est… Comme des… Je ne sais pas comment dire… Des vagues à chaque fois. Des flux. Oui, c'est vrai. Donc… Donc, même si on ne comprend pas tout à fait… Là, c'est un peu spécial. Mais quand je ne comprends pas quelque chose comme ça, je me dis… Donc, les valeurs… Et les formes un petit peu comme si je le voyais de façon abstraite. Ben, c'est ça. De retrouver… De regarder que les formes, les tâches, les couleurs… Et oui, c'est exactement ça. Si c'est tout à fait, si on retrouve… En respectant le décembre à l'année. Voilà. 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 Je construis au fur et à mesure et après, je fais les détails. C'est vrai que j'ai cassé la mine du gris foncé. Aujourd'hui, je n'ai pas trop de chance. On va arriver. Le tout, c'est arrivé. Oui, oui. Je ne me fais pas de soucis. Ça ne m'empêchera pas. Oui. C'est incroyable, des fois. Le sort s'acharne. Moi, c'était hier. C'est pour ça que je n'ai pas fait quelque chose. Je me fais 10 journées pour rester chez moi. Oui. Des fois, il n'y a pas sorti en plus de soir. Oui. Alors, je pourrais le faire parfois souvent. Tu vas m'arriver. Non, ce n'est pas faux. Mais bon, là. Ah oui. Donc, on dessine, on se rattrape. C'est ça. On attend. Voilà. Sous-titrage ST' 501